Nous avons la chance d'accueillir Philippe Lemoyne et Philippe Lemoyne, qui nous fait, je viens de le dire, le plaisir d'ouvrir cette conférence, est une personnalité importante pour notre sujet, une personnalité importante d'une manière générale en France, plus particulièrement sur les enjeux d'Internet. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, lauréat du concours général de droit civil, licencié en droit, diplômé d'études supérieures d'économie politique. Il a suivi des formations en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales et en mathématiques. Chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du mérite, Philippe Lemoyne travaille à écarter l'horizon de la vie collective à l'âge numérique en construisant de nouvelles articulations entre la pensée et l'action, ce qui est particulièrement, ce qui est un reflet particulièrement intéressant de notre semaine. Engagé donc à articuler la réflexion et l'action, il a effectué plusieurs allers-retours entre les secteurs publics et privés, successivement directeur général de groupes de distribution, Monoprix, président du BHV, président de Cofinoga, président de banque également, également co-président des Galeries Lafayette, entre autres. Philippe Lemoyne est aujourd'hui investi dans la redéfinition des modèles entrepreneuriaux via ses responsabilités d'actionnaire, administrateur de l'entreprise Trevaux, administrateur de la fondation Adi où il accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire, administrateur, président du comité de différents comités à la poste où il contribue à la transformation du service public en deux biens communs. Et dans le prolongement d'un engagement de long terme sur les enjeux des technologies d'information, Philippe Lemoyne œuvre à la maîtrise sociale de la transformation numérique. Il est impliqué dans la mobilisation de la société civile à travers différentes initiatives et responsabilités. Vous comprendrez en quoi cela résonne avec notre enjeu du citoyen et le rôle du citoyen vis-à-vis des nouvelles technologies. Il est entre autres président de la fondation Internet Nouvelle Génération, président du cercle 01 Innovation, président de l'association Debout et président fondateur du forum d'action et modernité. Enfin, notons qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages et travaux dont le commerce dans la société informatisée, la nouvelle origine et une révolution sans les français, paru cette année. Philippe Lemoyne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour. Voilà, je vais essayer de ne pas parler trop trop vite, ce qui est pourtant mon défaut habituel, de façon à permettre, si certains d'entre vous sont moins familiers avec le français, de pouvoir suivre quand même. Il m'a semblé qu'il y avait effectivement un lien fort entre le thème sur lequel vous allez travailler pendant cette Imagination Week, de votre rôle de citoyen au centre de tout le tourbillon des nouvelles technologies, et le sujet sur lequel je suis actuellement en train de travailler, qui est celui de la transformation numérique de la politique et de la société. Vous savez qu'il y a déjà quelques années que l'on parle de la transformation numérique, de l'économie, des entreprises. Moi, je crois important de voir aussi la transformation numérique de la société en tant que telle et de la scène politique. Alors, ça dépend un peu, bien sûr, de ce que l'on appelle transformation numérique. Pour moi, transformation numérique, ce n'est pas toute l'histoire de la révolution des technologies d'information qui est déjà une vieille histoire. Vous voyez, son point de départ, c'est Alan Turing, pour ceux qui ont vu les différents films ou lus ce qui a pu être écrit sur lui, la théorie des automates, 1936. Donc, ça fait près de 80 ans. Et cette histoire-là, elle se distingue, elle se découpe en différentes phases, avec des questions différentes qui apparaissent dans ces différentes phases. La première phase, d'environ 25 ans, c'est 1936-1960, la mise au point de l'ordinateur. C'est le cycle de l'ordinateur. 1960-1984, ils ont des gros ordinateurs IBM jusqu'aux ordinateurs personnels du type Macintosh. C'est le cycle de l'informatique de gestion. L'informatique a trouvé un marché, la rationalisation des organisations, la rationalisation des entreprises. 1984-2008, un cycle encore différent, encore près de 25 ans, c'est le cycle d'Internet, des réseaux, de l'informatisation de la société. Et puis, depuis 2008, depuis la crise économique, mais aussi depuis l'apparition de ces nouveaux outils de grande diffusion, que sont les smartphones, les tablettes, les choses de ce genre, on est entré dans une période encore différente, qui est justement cette période que l'on appelle « digital disruption » en anglais, ou « transformation numérique » en français, qui est marquée par une nouvelle ressource, que sont les données, et surtout un nouvel acteur, on va en parler longuement, que sont les personnes, qui jouent un rôle absolument majeur dans l'évolution. On n'est plus dans un monde de grandes entreprises, on n'est plus uniquement dans un monde d'entreprises moyennes ou de petites entreprises, on est au niveau de vous, de moi, de votre cousin, de votre beau-frère, qui vous voulez, qui sont devenus des experts dans le maniement des technologies, et qui jouent un rôle extrêmement important par rapport à ça. Donc, d'un seul coup, toutes les questions qui ont pu être soulevées auparavant, se reposent. Les questions qui étaient soulevées dès le départ, dans le premier cycle de l'ordinateur, celui de l'équilibre entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, voilà, c'est une question qui est de nouveau ouverte. La question qui était soulevée dans le deuxième cycle, celui de l'équilibre, pour voir qui serait le plus gagnant, dans cette phase de rationalisation des choix, de rationalisation de la décision, est-ce que ça allait être les États ou les entreprises ? De nouveau, la question est de nouveau ouverte, même si on l'avait cru tranchée. Et puis, les questions plus récentes, celles de l'informatisation de la société, des réseaux, qui sont le fait de savoir quel est l'équilibre dans un monde mondialisé, mais avec en même temps des questions qui se posent au niveau du terrain, l'équilibre entre le local et le global, de nouveau, c'est des questions qui sont ouvertes. Le point nouveau, l'angle nouveau d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un acteur nouveau que sont ces personnes, ce que certains philosophes appellent la multitude, qui font qu'aujourd'hui, on ne pense pas depuis l'intérieur des organisations, mais que la créativité majeure, puisqu'on parle de créativité, elle provient de l'extérieur, elle provient des personnes qui se mettent à réfléchir autrement, d'où le fait qu'on est dans une période dans laquelle tous ces sujets deviennent politiques. J'aborderai ça autour de trois types de questions. D'abord, puisqu'on est en France, la question de savoir si la révolution que nous connaissons en France, disons depuis un an, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, est-ce justement cette nouvelle donne de la vie politique dont je parle à l'heure actuelle lorsque je parle de numérique ? Et pour ça, je vous dirai quelques mots du livre que j'ai publié au mois de mai dernier qui s'appelle « Une révolution sans les Français ». Je ne vais pas l'avoir ici, je le montrerai. Deuxièmement, la question de savoir qu'est-ce que nous inspire ce qui se passe aujourd'hui en Italie avec la formation d'une alliance de gouvernement entre un mouvement assez original, assez novateur, qui est le mouvement 5 étoiles, et un mouvement plus classiquement d'extrême droite, qui est le mouvement de la Ligue du Nord. Par rapport à ça, j'avais écrit un article récemment, cet été, au mois d'août, dans le Nouvel Observateur, qui parlait du populisme comme maladie infantile de l'âge numérique. Et donc, je vous en dirai quelques mots. Et puis, la troisième question, celle sur laquelle j'essaierai le plus possible d'ouvrir l'imagination des uns et des autres, c'est de savoir quels sont les éléments forts qui pourraient structurer un projet d'alternative non élitiste au populisme. Quels seraient les projets capables d'entraîner l'humanité vers un autre avenir que l'avenir populiste, qui aujourd'hui a le vent en poupe, et on le sait bien en Europe. Alors, première question, ce qui se passe en France, une révolution sur les Français, vous voyez, c'est un tout petit résumé de ce petit livre qui est paru aux éditions de l'Aube au mois de mai dernier. Vous voyez, ça se rattache directement à ce que je suis en train de vous dire. Moi, je pense que le monde a vraiment besoin d'un nouvel horizon, d'un horizon auquel on a envie de croire, auquel on a envie d'adhérer, et qui ne soit pas uniquement un horizon négatif fait des différentes catastrophes qui viennent, mais un horizon positif, mais qui soit crédible en même temps. Et bien sûr, mon rêve personnel, ce serait que la France puisse jouer un rôle dans l'émergence de ce nouvel horizon. C'est une question qu'on n'aurait même pas pu formuler il y a deux ans. On n'aurait pas osé. Probablement que l'élection, il y a un an, d'Emmanuel Macron, change un petit peu la donne. On a l'impression que la France est de nouveau dans le jeu, comparée à ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qui se passe dans d'autres pays, dans lesquels il y a des dirigeants autoritaires, il y a des dirigeants... On a l'impression de... Mais est-ce qu'on a vraiment, aujourd'hui, quelque chose qui se passe qui soit raccord avec ce qui est de l'ordre de la transformation numérique ? Il y a certains commentateurs, je pense par exemple à Régis Debray, qui ont dit qu'Emmanuel Macron était un président numérique. Alors, il y a des arguments pour. Il y a son âge, son audace, je dirais sa capacité de disruption. Ça, on a vraiment l'impression de reconnaître un petit peu la saveur de ce qui se passe dans le numérique. Il y a ces méthodes de travail. Par exemple, pour être élu, il y a eu un recours important à travers une agence, le cabinet Muller-Ponce, à quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui existe depuis un certain temps aux Etats-Unis, avec l'utilisation de bases de données, le découpage de la France par petits îlots, des volontaires qui sont allés écouter en tant que volontaires les Français pour les faire parler. C'est des méthodes nouvelles. Et puis, l'ambition de politique économique et de politique industrielle de faire de la France une start-up nation. Bon, mais si on creuse, on est tout de même... C'est pas tout à fait si certain. Si on creuse, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup en France à l'heure actuelle, depuis un an, je dirais l'écho d'une problématique qui a dominé la vie politique depuis 25 ans, depuis Bill Clinton, depuis les années 90. Moi, je connais assez bien ce monde-là. J'y étais associé. Je vois comment, autour de Bill Clinton, dans le Parti démocrate américain, il y a eu, il y a 25 ans, l'idée que la vie politique était transformée, non pas par le numérique, mais par la mondialisation. Et qu'il fallait penser les choses autrement. Il y a eu différents penseurs qui ont travaillé là-dessus, notamment celui qui est devenu après le ministre du Travail de Bill Clinton, Robert Reich, qui a écrit un livre qui est vraiment intéressant à lire, qui est « L'économie mondialisée » et dont les grandes thèses étaient les suivantes. Premièrement, on ne pourra plus dire avec la mondialisation que nous sommes tous sur le même bateau dans un pays. Qu'il y a le bateau Amérique, qu'il y a le bateau France, qu'il y a le bateau Allemagne, qu'il y a le bateau Chine. Non, non, il y a des écarts beaucoup trop importants qui se produisent. Deuxièmement, que la mondialisation est une machine à opposer de plus en plus les gagnants et les perdants. Les perdants, c'est les travailleurs répétitifs, non seulement de l'industrie, mais du tertiaire. Les gagnants, c'est ce que Reich appelle les manipulateurs de symboles. Et puis, il y a une population un peu intermédiaire qui sont les gens des services à la personne qui sont en fonction de là où ils travaillent plutôt du côté des gagnants ou des perdants. Par exemple, une serveuse de bar, elle est plutôt du côté des gagnants si elle est serveuse de bar à Manhattan et plutôt du côté des perdants si elle est serveuse de bar à Détroit pour des travailleurs de l'industrie automobile. Vous voyez ? Bon. Et de tout ça, il ressortait, c'était la vision qui entourait Clinton, celle sur laquelle il a créé le mouvement des nouveaux démocrates, celle sur laquelle il s'est fait élire, qui est l'idée qu'il y a une nouvelle géographie électorale qui relativise beaucoup le clivage gauche-droite au profit de cette opposition, de cette fracture entre gagnants et perdants qui, au bout du compte, se résume en une fracture entre les optimistes et les pessimistes par rapport à l'évolution. Cette problématique-là, ça a été la grande problématique politique des pays occidentaux depuis 25 ans. Après les Etats-Unis, elle a gagné l'Angleterre. Tony Blair, sur le modèle de ce qu'avait fait Bill Clinton aux Etats-Unis, a fait un « new labor ». Il a fait un parti nouveau travailliste qui était fondé exactement sur les mêmes idées. Il est arrivé au pouvoir en 1997 sur la base de ses idées. Aux Pays-Bas, il y a eu la coalition violette de Wimcock dans les années 2000. Le gouvernement en Allemagne de Gerhard Schröder, avec les différentes réformes du marché du travail en 2003-2005, s'inspirait des mêmes types d'idées. De même, la formation de la grande coalition à la Groco en Allemagne entre la gauche et la droite était animée par la même vision. Vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose de récent ce que l'on trouve en France, ce que l'on trouve dans les pays aujourd'hui. On est plutôt en queue de peloton dans l'arrivée de ces différentes idées. Ce qui caractérise plus la France, je vous le résume vraiment par rapport à un livre, je crois que c'est deux choses. D'abord, c'est que le système politique était tellement figé que ce ne sont pas dans les partis politiques traditionnels qu'ont émergé ces idées qui étaient pourtant disponibles sur la place mondiale depuis 25 ans. Ce n'est pas un new labor, ce n'est pas un parti nouveau démocrate, ce n'est pas un nouveau parti socialiste ou un nouveau parti républicain, ça a été de l'extérieur qu'Emmanuel Macron a fait une percée autour de ces idées provoquant ce qu'on a appelé un effet de chamboule-tout qui a transformé complètement la scène politique française. Et puis, deuxièmement, on pourrait dire qu'une des caractéristiques importantes de la France, et ça, c'est extrêmement lourd pour la suite de le considérer, c'est qu'une grande partie du travail intellectuel, je vais choquer certains, sans doute en le disant, a été fait bizarrement au Front National. C'est le Front National, c'est-à-dire l'extrême droite qui a dit « Ah non, le clivage gauche-droite, il est dépassé. Le clivage important, c'est le clivage entre ceux qui sont du côté de la mondialisation et ceux qui sont du côté de la protection. Et finalement, Emmanuel Macron, il s'est fait élire en étant le candidat face au Front National qui avait les chances de passer. Par rapport à l'avenir, ce n'est pas neutre de se dire cela. Ce n'est pas neutre, notamment quand on voit dans l'élection présidentielle française qu'il y a un peu plus d'un an, quel était le vote des jeunes ? Les gens à peu près de votre âge, en tout cas les moins de 25 ans. À l'élection présidentielle, 50%, un peu plus, se sont abstenus. Après, aux législatives, ça a été pire, 75% se sont abstenus des moins de 25 ans. Et dans ceux qui ont voté, un peu plus de 50% ont voté pour des partis que l'on appellerait populistes, soit Jean-Luc Mélenchon, entre 27 et 30% des voix des moins de 25 ans, soit Marine Le Pen entre 21 et 23% selon les instituts de sondage. Donc, plus de 50% d'abstentionnistes chez les jeunes et dans les gens qui ont voté, plus de 50% de voix pour les partis extrêmes. Dans ce contexte-là, on doit s'interroger sur un exemple très proche du cas français qui est l'exemple de ce qui se passe en Italie. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, cette alliance incroyable entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue, elle doit faire réfléchir parce qu'il y a moins de 2 ans, était au pouvoir quelqu'un qui s'appelle Matteo Renzi qui était un peu un autre Macron. quelqu'un de jeune qui était du côté des réformes, qui emmenait l'Italie vers une idée de dépasser les vieux clivages gauche-droite, etc. Est-ce que l'action de ce Matteo Renzi, est-ce qu'elle a freiné la montée du populisme ou au contraire est-ce qu'elle l'a dopée ? C'est une question qui est extrêmement importante, notamment au moment dans la phase actuelle du monde où toute cette problématique de la mondialisation qui marque encore le discours d'Emmanuel Macron en France, qui marquait le discours de Renzi en Italie, c'est une problématique qui a du plomb dans l'aile. Comme vous le savez, la mondialisation a du plomb dans l'aile. Le protectionnisme est une valeur à la hausse. Vous ne pouvez pas ouvrir les informations sans entendre parler des mesures que les États-Unis sont en train de prendre par rapport à l'Europe ou par rapport à la Chine, que les mesures de rétorsion que prend la Chine, etc. On ne peut pas dire que les questions majeures d'aujourd'hui soient les questions de la mondialisation économique. Il y a tout un ensemble de questions qui n'existaient pas il y a 25 ans qui sont devenues les questions majeures qui doivent structurer la vie politique. C'est les questions des flux migratoires, les questions du terrorisme islamiste, la question du dérèglement climatique, les questions de la crise financière, les questions de la transformation numérique. Toutes ces questions-là structurent désormais le champ politique. Si on prend un mouvement comme le mouvement 5 étoiles italien, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que veut dire 5 étoiles. Les 5 étoiles du mouvement 5 étoiles, c'est les 5 enjeux majeurs qui apparaissent à ce petit parti nés exactement en 2008, c'est-à-dire au moment de la crise financière et au moment de l'apparition d'une nouvelle phase de la transformation numérique. Les 5 étoiles, c'est l'eau publique, les transports durables, le développement écologique, la connectivité généralisée et la défense de l'environnement. C'est un parti qui est organisé autour de ça et avec l'idée tout à fait nouvelle de dire pas besoin d'organisations militantes classiques, mais on peut organiser aujourd'hui la vie politique entièrement de façon transversale autour d'Internet et d'ailleurs le mouvement naît à partir du développement du blog d'un comique italien qui est BP Griot mais tout ceci animé par un entrepreneur et un idéologue du numérique extrêmement intelligent d'ailleurs qui s'appelle Roberto Casaleggio et qui est décédé depuis. L'ambition du mouvement 5 étoiles c'est de mettre en place un mouvement politique qui repose de façon extrêmement neuve qui constitue une problématique tout à fait neuve. Alors la question qu'on se pose c'est comment un mouvement qui démarre comme ça sur l'écologie la transformation numérique etc. comment ce mouvement aboutit à une alliance avec un parti issu de l'extrême droite italienne traditionnelle qui est la Ligue du Nord. Je crois qu'il faut tenir compte de trois aspects. Il y a un aspect factuel incontestable qui est la force aujourd'hui dans nos sociétés du mouvement anti-système. Ce qui caractérise l'étape actuelle de la transformation numérique je vous ai dit c'est que c'est les personnes qui font la course en tête c'est pas les organisations les organisations elles courent derrière pour comprendre ce qui se passe les élites les organisations tout le monde essaye de voir ce qui se passe c'est pas monsieur Airbnb qui invente le partage d'un appartement c'est pas monsieur Blablacar qui invente le couvoiturage c'est pas vous voyez c'est les personnes elles-mêmes qui inventent de nouvelles façons de produire de nouvelles façons de consommer de nouvelles façons de faire du troc de nouvelles façons d'échanger et derrière les organisations essayent de capter tout ça pour essayer d'en transformer en faire des business modèles nouveaux en faire des sources de création de valeurs nouvelles les élites sont assez souvent déstabilisées par la compréhension de ce qui se passe dans le monde ce qui est pas vraiment rassurant pour les gens pas vraiment rassurant surtout quand on lit qu'un emploi sur deux dans les 15 prochaines années va être transformé en profondeur par ces changements liés à l'intelligence artificielle à l'automatisation au numérique d'ailleurs les personnes qui sont les plus critiquées dans le mouvement anti-élite anti-système ce sont les vieilles élites celles qui sont déstabilisées disruptées par l'évolution technologique c'est certains journalistes de la presse écrite ou audiovisuelle c'est les experts institutionnels c'est les représentants politiques des partis traditionnels on se dit par rapport à une telle transformation tous ces gens là qui parlent mais qui ne font pas quitte à faire il vaut mieux élire un milliardaire un milliardaire qui a réussi dans l'immobilier au moins il saura tirer son épingle du jeu et peut-être qu'il va savoir nous emmener quelque part et cette espèce de prise de distance par rapport aux élites se transforme en hostilité très grande quand les élites utilisent l'arme qui leur reste qui est le magistère de la parole pour essayer de dire pour faire la morale pour dire c'est pas bien c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est pas comme ça qu'il faut raisonner c'est pas comme ça qu'il faut passer autant de temps sur les smartphones c'est pas comme ça qu'il faut passer autant de temps sur les outils etc. et l'Europe on pourrait dire est un concentré absolu de ce qui est rejeté par cette pensée anti-système parce que l'Europe avec son discours erroné sur la société de la connaissance avec sa vision son projet de tertiarisation à toute force de l'ensemble de l'économie apparaît comme une espèce de truc qui est à côté à côté de l'évolution réelle du monde alors ce qui caractérise peut-être le populisme sur la base de ce constat qui est tout à fait vrai c'est de ne pas de limiter cette prise en cette montée en puissance des personnes au facteur d'individualisation c'est-à-dire finalement tout ceci est très risqué parce que de plus en plus on a une individualisation une individualisation narcissique comme l'ont dit plusieurs auteurs plusieurs sociologues qui ont travaillé sur ces questions comme Christopher Lash et on a le développement d'une culture du narcissisme qui est extrêmement dangereuse et par rapport à ça le rôle politique ça doit être d'essayer de surmonter des personnes qui ne sont plus tenues par des cultures populaires plus tenues par des structures de classe mais qui sont complètement émiettées d'arriver à les reconstruire et ça on touche à l'essentiel de la pensée populiste telle qu'elle apparaît en Amérique latine avec un auteur comme Ernesto Laclau ou sa femme qui est une universitaire belge Chantal Mouffe qui inspire en France directement quelqu'un comme Mélenchon qu'est-ce qu'ils écrivent ils écrivent des phrases comme les identités politiques ne sont pas des données ne répondent pas à une nature par essence elles sont constamment en construction et le livre que Chantal Mouffe écrit avec Inigo Herreron le leader de Podemos s'appelle Construire un peuple pour une radicalisation de la démocratie le projet des populistes d'où vient ce terme populiste c'est de dire il nous revient politiquement de construire un peuple et ce projet de construire un peuple est en tant que tel quelque chose qui peut très vite déraper c'est pour ça que je vous parlais de cette maladie infantile de l'âge numérique qu'est le populisme c'est le risque pour construire un peuple d'aller chercher des éléments identitaires des éléments qui ont trait aux vieilles haines recuites aux vieux bois de rassemblement que l'on peut trouver dans les mâles de rejet de l'autre qui existent d'une manière ou d'une autre et je crois que c'est des points auxquels on doit prêter vraiment une grande attention alors troisième point sur lequel on va peut-être ouvrir un petit peu plus les imaginations c'est de savoir comment on peut construire une alternative non élitiste à ces courants de fond qui mènent au populisme je crois que l'idée clé c'est que l'objectif n'est pas de construire le peuple l'objectif c'est d'aider les individus les personnes de se construire vraiment comme personnes ou comme vous le dites très justement dans votre séminaire comme citoyens c'est-à-dire comme personnes qui se sentent responsables émancipées qui assument les différentes responsabilités y compris leur spiritualité et qui sont capables de se transformer les uns les autres de ne pas être dans l'individualisme narcissique mais d'être dans une espèce d'échange positif avec d'autres personnes alors je ne crois pas que ça veuille dire que la totalité de ce qui doit être fait doit être fait à un niveau spirituel par des pratiques de méditation par des pratiques de rapport de soi à soi je pense que l'enjeu va bien au-delà si on veut que le monde échappe à un certain devenir populiste avec des gouvernements autoritaires il faut faire en sorte qu'une grande majorité de l'humanité parvienne à une conscience différente de son rôle et de son rôle dans le cycle de la vie aujourd'hui il y a tellement d'enjeux qui sont importants que l'on doit élargir le sujet disons pour donner les ordres de grandeur il y a aujourd'hui sur terre entre 2 milliards et 2 milliards et demi d'outils de connexion internet et bien l'enjeu sur lequel vous devriez exercer votre imagination c'est comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus que ça peut-être 3 milliards d'êtres humains qu'ils deviennent réellement des citoyens qui se sentent capables de ne pas subir toutes ces évolutions mais de les dépasser pour ça il faut mettre en place un certain nombre et proposer un certain nombre d'utopies concrètes et moi je vous en propose 4 d'utopies concrètes mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres première utopie concrète que je crois importante c'est d'avoir une charte mondiale informatique et liberté vous savez que l'Europe c'est de très récemment d'un outil qu'on appelle le RGPD le Règlement Général à la Protection des Données et grâce à ça l'Europe a marqué un point bien sûr tout ça n'est pas tout à fait récent moi j'ai fait partie de ceux qui ont créé en France la commission informatique et liberté qui ont fait voter la loi informatique et liberté en 1978 l'Europe disposait depuis 1995 d'une directive sur ces questions d'informatique et liberté mais on était face à une espèce de paradoxe avec des systèmes complexes d'autorisation préalables et d'autorité locale qui faisaient que les Américains pouvaient à assez juste titre dire attention tout ça c'est du protectionnisme tout ça c'est fait pour limiter l'arrivée des technologies et des informations en Europe mais de l'autre côté les sanctions pénales étaient très faibles et ça amenait beaucoup de gens à passer à côté et à ne pas respecter la loi ajouter à ça le fait qu'il y avait un certain flou juridique sur l'applicabilité de ce droit informatique et liberté aux entreprises non européennes et qu'en Europe même le degré d'homogénéité était assez faible donc il y avait un certain dumping avec des pays comme l'Irlande par exemple c'est bien connu qui baissaient le plus possible le niveau d'exigence pour attirer les sièges sociaux des grands des grands GAFA et des grands opérateurs du numérique c'est tout ceci qui est en train de changer avec le RGPD il y a un règlement donc en termes européens ça veut dire une homogénéité maximale avec des compétences affirmées dès lors qu'on cible un citoyen européen la réglementation européenne s'applique quelle que soit la nationalité de l'entreprise deuxièmement les amendes sont renforcées les amendes en cas de non-respect de ce qui est lié à informatique et liberté peuvent atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise troisièmement il y a des procédures qui sont dépoussiérées avec un rôle de plus en plus grand qui sont donnés aux droits des personnes c'est les personnes elles-mêmes qui doivent se prendre en charge pour dans une optique que l'on appelle d'autodétermination informationnelle les personnes ont des droits d'accès aux informations qui les concernent des droits de rectification des droits d'opposition un droit à l'oubli notamment par rapport aux moteurs de recherche dire de telle ou telle manière légitime je ne veux plus que lorsqu'on tape mon nom il apparaisse telle information qui est erronée ou telle information qui est amnistiée ou tel ou tel élément de ce genre un droit aussi à la portabilité à la possibilité d'aller demander à des grands opérateurs du numérique l'ensemble des informations qu'ils détiennent sur vous pour les gérer soi-même ou les confier à un autre opérateur cet ensemble de droits qui d'un seul coup crée un niveau d'exigence juridique dont tellement important que l'ensemble du monde se met à réfléchir là-dessus et que même les dirigeants des grandes entreprises comme Facebook comme Google etc. disent est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer d'une manière ou d'une autre de ce qui se fait en Europe bref il y a un terrain qui est assez mûr pour imaginer une charte mondiale un droit mondial qui pèse aujourd'hui sur l'évolution des technologies et qui reconnaisse le rôle des personnes deuxième utopie concrète sur laquelle je serai peut-être un peu plus rapide pour pas trop long c'est le fait qu'il faut aller vers ce que Gregory Bateson appelait dès les années 70 aller vers une nouvelle écologie de l'esprit il y a tellement de transformations aujourd'hui dans le rapport à l'information dans le rapport à la communication dans le rapport à la connaissance que l'on doit aujourd'hui repenser la façon dont on accède à ces différentes informations à la même époque dans les années 80 deux auteurs français extrêmement pertinents Gilles Deleuze et Félix Guattari écrivaient un livre qui s'appelle mille plateaux dans lequel il disait qu'il fallait repenser totalement la manière de considérer l'homme la nature la connaissance la production le partage des connaissances on n'a pas fait ça on l'a pas fait on n'a pas pris au sérieux ces différentes analyses intellectuelles d'où on est dans la situation que l'on connaît bien qui sont une situation dans laquelle on peut dire à juste titre qu'il y a un risque que les écrans isolent individualisent chacun dans un face-à-face homme-machine à mi-chemin de l'autisme et du narcissisme on a un risque qui est lié au fait que le rêve libertarien qui existait au début d'internet accouche en fait de grandes capitalisations boursières et puis c'est tout on a par ailleurs le risque que les réseaux sociaux ça les réseaux sociaux c'est même une catastrophe enferme chacun dans sa bulle et une bulle dans laquelle le pire de l'humanité peut s'exprimer en termes de haine en termes de théorie complotiste en termes de façon de cracher les uns sur les autres le pire de l'humanité semble pouvoir quelquefois s'exprimer alors bien sûr si on se contente de voir ça c'est un petit peu pessimiste un peu triste mais le numérique ce n'est pas que ça le numérique c'est aussi tout le mouvement open qui à travers lequel la multitude justement repense la délibération l'innovation la programmation tout ce qui est lié à l'open data l'accès aux données ouvertes tout ce qui est l'open software tout ce qui est au mouvement bring your own device tout ce qui est open government tout ce qui est les fab labs on voit des gens qui se saisissent aujourd'hui des données etc. comme un peu dans le même esprit que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un livre formidable de Matthew Crawford qui s'appelle éloge du carburateur qui est dans l'esprit de ce que je suis en train de dire dans lequel Matthew Crawford était un philosophe et il travaillait dans une entreprise dans une organisation un peu tertiaire et un jour il dit mais cette entreprise tertiaire dans laquelle je suis c'est le rêve de beaucoup d'enfants américains mais au fond je fais un travail idiot j'ai une passion beaucoup plus grande qui est de réparer les motos de bricoler les motos et comme il est philosophe et qu'il a un maniement de la langue et de la pensée extrêmement subtile il explique dans ce livre tout du long de ce livre éloge du carburateur comment réparer une moto et un travail plus rémunérateur plus intelligent que bien des travaux tertiaires auxquels on l'avait voulu le mener pourquoi ? parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans un carburateur il ne suffit jamais d'appliquer un mode d'emploi il y a toujours le risque qu'il y ait une vis qui soit un peu rouillée et qu'en voulant la dévisser on casse quelque chose et qu'on fasse pire que le mal donc qu'est-ce qu'on fait ? On téléphone un copain qui a déjà eu l'expérience de travailler sur tel type de moto on discute à plusieurs un peu comme feraient des médecins qui doivent se pencher sur un cas clinique c'est un travail intelligent et donc aujourd'hui il faut penser le rapport à la connaissance en s'inspirant de cela et en se libérant de tout un ensemble de visions bureaucratiques sur l'avenir tertiaire de l'humanité qui soit très différent troisième utopie concrète que je vous propose c'est d'avoir une nouvelle ambition pour l'enseignement supérieur c'est ici qu'il faut le dire mais voilà une nouvelle ambition vraiment extrêmement importante vous savez il y a eu un succès très important dans les publications scientifiques qui était le livre de Thomas Piketty qui a montré la montée continue des inégalités économiques depuis les années 80 avec la part du revenu national qui est accaparée par les 10% les plus riches aux Etats-Unis qui est passée de 32% en 1972 à 43% en 2002 et celle des 1% les plus riches qui est passée de 8 à 17% au fond de cela il y a non seulement des politiques importantes mais il y a quelque chose d'extrêmement important qui est à jouer qui est un blocage du rêve d'émancipation qui s'attachait à l'enseignement supérieur deux vagues antérieures avaient eu lieu je vous remets ça en mémoire la vague de l'accès à l'enseignement primaire et aux connaissances de base lire, écrire, compter etc. qui sont appris dans l'enseignement primaire et vous savez que les Etats-Unis avaient rejoint vers 1900 le niveau européen des pays les plus avancés en 1995 95% des américains blancs savaient lire et écrire des noirs 55% et puis il y a eu la vague une deuxième vague qui était la vague de l'enseignement secondaire qui en Europe était pensée comme une vague dans laquelle on apprenait les humanités et des connaissances qui étaient surtout destinées aux enfants de l'élite aux enfants de la bourgeoisie et aux Etats-Unis on a mêlé ça avec l'apprentissage de savoirs professionnels et techniques beaucoup plus importantes qui fait que l'enseignement secondaire a vite été une grande affaire égalitariste américaine en 1955-56 le taux de participation à l'éducation des 15-19 ans était aux Etats-Unis de 80% contre 15 à 20 en Europe un écart extrêmement important et un auteur comme Emmanuel Todd montre bien comment cette avancée dans l'état de l'éducation a joué extrêmement un rôle très important dans la domination économique des Etats-Unis sur le reste du monde les Etats-Unis faisaient la course en tête en matière d'éducation alors il y a eu un troisième rêve qui était le rêve de l'enseignement supérieur et de fait c'était parti pour être une même aventure que ce qui s'est passé dans le secondaire dont je viens de vous parler en 1900 aux Etats-Unis toujours 3% des hommes 2% des femmes de 25 ans avaient le niveau bibié en 1940 7,5% des hommes 5% des femmes en 1975 27,5% des hommes 22,5% des femmes et à cette date stop ça s'arrête on pouvait croire que ça allait atteindre peu à peu beaucoup plus non ça s'arrête sous le poids des difficultés qu'ont connues les campus américains dans les années 70 sous le poids des politiques qui consistaient à dire non c'est mieux d'essayer de restreindre un petit peu plus l'accès à l'enseignement supérieur ça s'arrête aussi parce que on n'a plus le modèle comme on n'avait pas repensé cette écologie de l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure on n'avait plus le modèle de dire à quoi ça sert de permettre cet accès si large à l'enseignement supérieur bref aujourd'hui on est au même niveau d'accès à l'enseignement supérieur aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe qu'on était dans les années 70 une utopie concrète réouvrir cette machine à fabriquer de l'égalité autour de quel projet autour de quelle vision et je crois que c'est lié aux quatrièmes et dernières utopies concrètes que je vous propose qui serait de dire est-ce que cette société qui va être bourrée d'intelligence artificielle bourrée de robots bourrée de numérique est-ce qu'elle n'est pas capable de proposer un travail intéressant et qui ait du sens pour la très grande majorité des êtres humains il y a 30 ans il y avait un sociologue français qui s'appelle André Gortz très intéressant qui disait de façon transversale à toutes les couches de la société lorsqu'on interroge les jeunes ils attendent tous la même chose par rapport au travail un travail qui soit intéressant qui ait du sens et dans lequel on ait envie de s'impliquer mais il disait il y a 30 ans le problème c'est qu'il n'y a que 5% des emplois qui correspondent à ces trois définitions aujourd'hui où vous avez la possibilité techniquement d'avoir la plupart des tâches inintéressantes qui sont traitées par des systèmes automatiques par des robots par des automates c'est le moment d'essayer de relancer la machine et de faire en sorte que la grande majorité des personnes puissent accéder à un travail intéressant qui ait du sens et dans lequel on a envie de s'appliquer alors c'est un problème de représentation en partie je vous ai parlé tout à l'heure du carburateur on peut voir les choses différemment on peut se libérer aussi de l'idée que nécessairement être plombier c'est forcément un travail idiot on peut se libérer de ça mais derrière il faut faire évoluer aussi les organisations je pense que ça ne peut déboucher un tel projet qu'accompagné d'un projet de transformation très profonde des organisations et du monde de l'entreprise on a encore aujourd'hui un modèle d'entreprise malgré des projets de réforme importants qui est hérité de ce qui s'est passé au moment de la seconde révolution industrielle aux Etats-Unis vers 1880 1890 qui était le modèle de l'entreprise corp corporation qui est un modèle d'entreprise multimétier dans lequel il y a un rôle très important du centre qui consiste à allouer les capitaux aux différents métiers les uns par rapport aux autres et qui est un monde dans lequel la stratégie est extrêmement top down ce monde là le monde de ces entreprises là les jeunes n'en veulent plus il y a énormément d'études qui montrent que par avance on conçoit on voit que c'est un monde dans lequel la politique au sens moche du terme les carrières la façon de ruser la façon de a tellement trop d'importance qu'il faut se garder de ça c'est tellement différent du monde qui fait un petit peu rêver des start-up qui parce qu'elles sont petites ont la capacité d'avoir une stratégie qui part bottom up qui part du fait qu'on identifie des compétences distinctives et on voit quel est le chemin de l'entreprise on part de la réalité de ce que l'on fait on part des missions et il y a de plus en plus de cas dans lesquels même les maladies professionnelles le stress le burn out est lié à des personnes notamment les jeunes femmes qui s'investissent à fond dans leur boulot et qui à un moment ou un autre se rendent compte que c'est pas ça la règle du jeu de la grande entreprise la règle du jeu de la grande entreprise c'est la politique c'est le fait d'être bien avec monsieur un tel ou avec monsieur un tel c'est pas le fait de faire bien son boulot ce monde là est un monde fini c'est comme ça que je vous propose aussi de raisonner durant votre imagination week et d'en faire un quatrième chantier d'utopie concrète je pense que si ces différentes utopies concrètes fonctionnaient alors l'envie d'être citoyen l'envie d'être une personne au sens plein du terme et pas uniquement un individu pas uniquement tiré vers le bas comme on le voit sur les réseaux sociaux beaucoup trop souvent pas uniquement avec un avenir dans lequel comme nous le miton un certain nombre de propositions populistes on pourrait concevoir un autre avenir pour nous autres et pour l'humanité voilà ce que je voulais vous indiquer restez avec nous merci beaucoup de cette ouverture avec ces utopies concrètes qui sont de sujets engageants pour pour notre première réflexion nous ouvrons le le débat à la salle s'il y a des questions oui merci beaucoup de votre intervention qui est très riche très très riche et très dense à vous écouter au vu des exemples des quatre utopies que vous avez données je me posais une question dans ce monde de futur où l'intelligence artificielle ou la technologie la nouvelle technologie est à la fois un centre de ressources accessible à tout le monde et qui fait que l'individu est de plus en plus individualisé je me demandais quand même sur les quatre projets utopiques que vous donnez je suis persuadé qu'on pourrait en trouver d'autres où et quand et comment vous situez la place et le rôle de l'histoire pour chacun parce qu'on dit qu'on sait d'autant mieux où on va que l'on sait d'où on vient et j'ai un peu l'impression que dans ce futur qui est tellement nouveau la référence à l'histoire comment comment vous envisagez qu'on puisse l'appréhender qu'elle puisse être elle aussi une ressource dans la fertilité et la créativité des solutions à trouver à ces utopies bon merci je crois effectivement que la question se justifie tout à fait moi je pense peut-être paradoxalement que le rôle de l'histoire et le rôle du passé est encore plus important dans la société actuelle que dans la société industrielle par exemple la société industrielle valorisait l'avenir on croyait que tout était lié à l'avenir il y a un historien et connu en France aussi pour son travail de production de dictionnaire qui est monsieur Larousse qui disait que le progrès et l'histoire étaient devenus la religion des temps modernes et que voilà l'histoire mais au sens d'une marche comme ça pas au sens de recours au passé aujourd'hui le passé il est en permanence présent parce que les ordinateurs le numérique gardent la mémoire de tout le problème c'est de savoir comment on le lit comment on l'interprète et qu'est-ce que l'on fait autour de cela moi je crois très important de ne pas essayer de limiter l'histoire à une seule question qui sera la question identitaire de ne pas la limiter autour de le fait de dire qu'est-ce que l'on va chercher dans le passé qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes j'ai cité beaucoup d'auteurs mais c'est pour vous donner envie de lire un petit peu etc il y a un formidable sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck et Ulrich Beck il disait les sciences sociales doivent dépasser ce qu'il appelait le nationalisme méthodologique c'est-à-dire qu'on a un recours à des bases de données à des sources statistiques etc qui sont toujours limitées au cadre des états-nations et donc ça provoque des idées qui ne sont pas tout à fait forcément les bonnes il faudrait développer ce que Beck appelait du cosmopolitisme méthodologique et pour ça il voulait dire prenons l'exemple par exemple dans une famille allemande une nounou qui vient de l'île Maurice la nounou elle a accueilli venant de l'île Maurice on lui dit vous êtes comme de la famille elle est de la famille elle n'est pas de la famille comment on va regarder son point de vue si vous regardez par exemple ce qu'elle gagne si vous le prenez du point de vue du nationalisme méthodologique on va être dans la stricte comparaison entre son salaire et les salaires autres allemands mais son point de vue à elle n'est pas forcément celui-là son point de vue à elle c'est de comparer ce qu'elle gagne ce qu'elle gagne à l'île Maurice ce qu'elle peut envoyer à l'île Maurice ce que gagne son cousin qui est au Canada son cousin qui est en Angleterre elle est en communication par internet avec les uns et les autres elle est et Beck disait c'est le point de vue de cette nounou sur lequel on doit refonder les sciences sociales aujourd'hui et donc le problème du passé le problème des traces du passé oui si on le regarde à plusieurs à partir de points de vue différents par exemple la colonisation c'est très intéressant la colonisation d'avoir de pouvoir lire des livres comme celui d'Alice Zeniter sur l'art de perdre comment une famille algérienne qui a été obligée d'émigrer en France comment sur trois générations elle a vécu ce qui se passait et pas toujours ressasser le point de vue toujours rassis toujours le même des gens qui voient dans le passé uniquement l'occasion d'aller préciser qui nous sommes nous français qui nous sommes nous allemands qui nous sommes nous américains tout ça je crois qu'il faut savoir le dépasser autre question merci encore une fois pour cette belle conférence je voulais juste savoir par rapport au rôle que vous disiez donc vous prenez un peu l'idée que la France est un rôle autre que ce qu'on peut attendre des pays évolutionnés avec toute une technologie mais j'avais l'impression que c'était plutôt un rôle presque philosophique de fond de ce qui va être donc les nouvelles technologies pour demain et pour l'être humain est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus sur ce rêve et le rôle de la France vous savez peut-être je reste dans l'orbite de la première question qui m'a été posée mais je crois important de considérer que le rapport au temps des différents pays n'est pas exactement le même les pays anglo-saxons ont un rapport au temps extrêmement évolutionniste c'est-à-dire que les sociétés se conçoivent dans leur transformation de leur évolution permanente avec une capacité comme cela de penser les choses en cours de route la France n'est pas un pays de ce type-là la France n'est pas un pays évolutionniste Tocqueville avait écrit que la France était un pays révolutionnaire pourquoi ? parce qu'il y a eu des révolutions politiques périodiquement mais il n'y a pas que la politique quand vous regardez le monde artistique il y a eu des phases extrêmement marquées de création artistique il y a des phases extrêmement longues dans lesquelles la France ne bouge pas et dans l'immobilisme total voire dans l'amnésie l'incapacité à penser ce qu'elle a fait on parlait des colonies on parlait du rôle de la France pendant la seconde guerre mondiale il a fallu attendre 25 ans pour que des films sortent et qu'on s'interroge sur ce que nous avions fait ou voulu et tout est à l'avenir quand vous regardez le monde des entreprises regardez en France de quoi sont composées les 100 plus grandes entreprises françaises c'est des entreprises qui sont nées à des phases extrêmement précises il y a la phase des entreprises comme Saint-Gobain qui date du 17ème siècle mais sinon il y a les phases des entreprises qui ont été créées par les Saint-Simoniens et les phases des entreprises qui ont été créées vers 1880 les entreprises créées vers 1920 la dernière grande phase qui a porté la croissance française de création d'entreprises c'était les entreprises d'innovation de services qui sont nées dans les années 60 comme le Club Med comme Carrefour comme Leclerc comme Decaux etc. qui sont toutes un petit peu à bout de souffle d'ailleurs c'est pour ça que la croissance française a plus de mal à continuer de se développer mais voilà la France elle avance de cette manière là par saccade et par à-coups mais quand elle bouge ça a des répercussions extrêmement fortes sur le plan mondial et donc je rejoins tout à fait ce que vous dites c'est-à-dire que lorsqu'il y a une initiative qui apparaît en France et que l'on sort de notre période d'immobilisme il y a et on le voit bien quand on a travaillé à l'échelon européen moi j'ai travaillé pas mal à l'échelon européen on voit que chaque pays apporte quelque chose d'un petit peu différent ce que la France apporte souvent c'est une capacité de rebeloter les cartes de revoir le cadre et de voir un petit peu autrement l'horizon c'est pour ça que je dis que ça serait bien aujourd'hui où le monde a besoin de voir autrement l'avenir que la France y joue un rôle merci beaucoup une dernière question bonjour merci beaucoup pour votre discours j'avais une question en fait concernant l'avancée numérique et la politique comme vous en parliez comment est-ce que vous expliquez le fait que Emmanuel Macron qui parle tout le temps du fait de vouloir faire évoluer la démocratie participative grâce au numérique ne le met toujours pas en place et pourquoi est-ce que aujourd'hui même s'il y a des forums qui existent maintenant et même une application qui existe pourquoi est-ce que personne ne l'utilise et comment se fait-il du coup dans ce monde où on voit tout finalement on ne voit rien alors merci la question on est pile dans ce que je traite dans ce livre dont je parlais tout à l'heure dans lequel vous voyez je crois que ce qui est important c'est de voir que en France et dans d'autres pays pendant longtemps le débat notamment le débat à gauche était un débat autour de deux mots qui étaient le mot réforme et le mot révolution il y avait les gens qui étaient pour des changements radicaux intenses rapides programmés par un haut etc. qui était la révolution et les gens qui étaient pour des évolutions plus lentes plus progressives etc. qui était la réforme ce couple là qui se distingue par sa radicalité on est en train de basculer vers un autre couple de mots qui sont la différence entre le mot transformation et le mot métamorphose quel est le changement entre les deux le changement entre les deux c'est tout ce dont on vient de parler c'est à dire le rôle de la multitude le rôle des personnes on n'est plus dans un monde taylorien dans lequel il y aurait une sorte de bureau d'études qui concevrait la révolution pour les uns et les autres non il faut que les choses partent un petit peu d'en bas et associent les uns les autres alors Emmanuel Macron et son équipe ils ont un peu acquis ce langage là ils parlent de transformation ils parlent pas de réforme ils savent bien que ça ferait un petit peu ringard de parler de réforme aujourd'hui ils parlent de transformation mais s'ils veulent parler comme de révolution ou de métamorphose ils le feront pas tout seul et le problème que vous indiquez moi je le comprends mais je m'en fiche un peu moi je me dis pour quelles raisons en France les mouvements citoyens les mouvements écologistes les associations les colibris les machins qui existent ils sont tellement nombreux il y a tellement de gens impliqués là-dedans pourquoi ils saisissent pas l'occasion d'un moment où quelqu'un est en train d'ouvrir le jeu pour proposer quelque chose pour mettre des projets sur la table pour faire avancer quelque chose parce que je crois que la France elle se transformera pas sans une sorte d'alliance entre le haut et le bas le haut moi j'ai rien à dire il fait à peu près son boulot en ayant rénové les choses telles qu'ils le font ce qui se passe c'est que le haut il ne pourra pas tenir la promesse d'une révolution tout seul il ne pourra pas tenir la promesse d'un changement profond sans que les gens prennent en charge des initiatives qui partent plus du terrain juste par rapport à ce que vous venez de dire comment vous envisagez ce qui se passe actuellement en Chine qui est qu'au contraire c'est le gouvernement et la planification qui permettent le changement très rapide contrairement à ce qui se passe en Europe aux Etats-Unis alors là on change complètement d'univers culturel on est dans un pays dans lequel il se trouve que mes activités font que je suis très souvent en Chine donc je vois beaucoup la Chine et je sais que beaucoup de gens parmi les élites chinoises disent non pas que la Chine se développe de manière importante mais que la Chine retrouve son rôle historique de long terme celui qu'elle avait avant la révolution industrielle européenne c'est à dire avant la fin du 18ème siècle le rôle de première puissance mondiale le centre du monde qui a été abandonné pendant un moment et que la Chine est en train de retrouver et en train le retrouver pas uniquement à coup de puissance avec un savant mélange d'économie de marché d'impulsion étatique et d'une sensibilité beaucoup plus forte qu'on ne le pense ici au thème nouveau du numérique de l'écologie des questions de ce genre vous allez à l'heure actuelle dans les grandes villes chinoises il n'y a pas une moto pas une moto qui ne soit pas une moto électrique vous allez les développements en matière de technologie d'informations sont absolument insensées vous ne pouvez pas prendre le train sans avoir un système dans lequel on ne fait absolument pas la queue dans lequel les passeports sont lus avec une rapidité tout ça c'est du contrôle absolument effrayant il y a des projets comme le projet de notation citoyenne dans lequel toutes ces données vont permettre de donner des notes aux personnes et font qu'elles auront le droit plus ou moins c'est pas uniquement des amendes mais de circuler plus ou moins selon la note qu'elles vont avoir mais il faut voir qu'aujourd'hui en reconnaissance des formes en intelligence artificielle etc. sur ces domaines nouveaux là la Chine est imbattable est-ce que vous savez que même du point de vue militaire vous avez peut-être vu que les Etats-Unis ont pris récemment une initiative en matière de cyber défense et guerre des étoiles comme on dit pourquoi parce que la Chine a démontré en faisant exploser un de ses propres satellites qu'elle maîtrise des missiles dont la vitesse va bien au-delà des systèmes antimissiles américains les Etats-Unis sont sur la défensive aujourd'hui en termes de défense la Chine s'annonce comme une des puissances mondiales importantes ce qui est vraiment intéressant à creuser mais voilà on n'a pas tout à fait le temps de le faire c'est de voir dans la culture chinoise par rapport à la culture occidentale comment il y a un certain nombre de concepts notamment dans le rapport à la nature qui sont des concepts plus adéquats aux problématiques d'aujourd'hui que certains concepts sur lesquels on s'est un petit peu enserrés en Occident maître et possesseur de la nature ben non c'est pas du tout une position chinoise donc à l'ordre de l'écologie c'est tout à fait différent et moi j'ai travaillé avec le mouvement écologiste chinois il y a des José Bové chinois il y a des gens qui vont en tôle qui mènent des combats c'est pas uniquement l'Etat qui mène une politique de ce genre il y a un mouvement extrêmement puissant en faveur de l'écologie en Chine merci je vois qu'on peut conclure avec cette ouverture internationale merci monsieur Philippe Lemoyne d'avoir été avec nous pour ouvrir cette conférence merci infiniment merci à vous 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 merci à vous